Salut à tous, donc hier je parlais de Laurent Gbagbo et toute la clique et tous les gens qui supportent Laurent Gbagbo, mais en même temps aujourd'hui, il y a quelque chose qui est sorti là, c'est pas aujourd'hui, mais c'est sorti, Mediapart vient de balancer une bombe contre Fatou Bensouda, contre la CPI, contre... Salut les gars, c'est comment ? Attendez, mais si... Moi je vais me poser une question, salut à tout le monde, vous inquiète là. Maintenant, qu'est-ce que Gbagbo fait à la CPI, au fait ? Qu'est-ce que Gbagbo fait à la CPI ? Si vous n'avez pas écouté là, si vous n'avez pas écouté là... Les preuves d'un montage, une enquête qui remet en question le transferment et l'inculpation par la Cour pénale internationale de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, il comparait actuellement devant la CPI, avant d'évoquer les détails de cette enquête avec vous Fabrice Arfi, retour sur les faits avec Marie Valré. C'est une révélation qui met en lumière le drôle de jeu de l'état français et de la Cour pénale internationale. Une nouvelle bombe larguée en pleine polémique autour du procès Gbagbo. Selon Mediapart, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, aurait délibérément demandé de garder prisonnier l'ancien président ivoirien. D'après le site d'investigation, l'objectif à l'époque est d'écarter durablement Gbagbo du pouvoir, avec en coulisses la France à la manœuvre. Une note confidentielle de la diplomatie française obtenue par Mediapart vient appuyer cette révélation. Le procureur souhaite que Ouattara ne relâche pas Gbagbo et qu'un état de la région renvoie l'affaire à la CPI au plus vite. Nous sommes en avril 2011. Le pays traverse alors une grave crise politique. Donc, attendez. Ça, nous, on savait déjà. Nous, on savait ça déjà. Nous, on savait que le gouvernement français a manipulé tout ce qu'il pouvait pour prendre Gbagbo. Nous, on sait ça. Mais vous voyez aussi, c'est pour ça que je dis que crier, crier sur les réseaux sociaux là, ça ne change rien. Parce que nous, on a dit ça il y a longtemps. Tout le monde sait ça. Tout le monde a dit ça. Mais vous voyez, la différence, c'est qu'un journal français qui va, qui prend son temps, qui prend son temps, qui organise quelque chose et qui place ça... C'est ça la différence, quoi. C'est ça la différence. On peut crier sur les réseaux sociaux, mais quand tu viens, tu t'organises. C'est ce que je disais hier. Il faut s'organiser et puis préparer un dossier avant de le lancer. On ne peut pas venir seulement crier sur les réseaux sociaux pour changer quelque chose. Et ce sont des blancs qui vont faire sortir Gbagbo, peut-être. Et ce sont des blancs. Et puis, ce sont des français encore. Donc, ce ne sont pas tous les français. Il ne faut pas venir seulement crier sur les réseaux sociaux, insulter tous les français. Parce que ce sont des français, ce sont des blancs qui ont mené cette enquête-là et qui ont donné aujourd'hui une porte à Gbagbo. Mais maintenant, voici une question que je vais me poser, que je me pose. L'avocat français de Laurent Gbagbo, est-ce qu'il va faire son travail ? Parce qu'aujourd'hui, avec toutes ces révélations qui lui sont données gratuitement. Et puis, encore, une chose qui me frappe, c'est qu'il n'avait même pas... Disons qu'il n'avait aucun droit d'envoyer Gbagbo parce que ce n'était même pas signé. On n'a même pas signé le traité de Rome. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun droit de prendre Gbagbo et de l'emmener à la CPI. Aucun droit. Mais c'est choquant. C'est choquant. Donc, il y a encore cette personne, Nicolas Sarkozy, qui revient dedans. On continue. Agnès, ça va ? Donc, il n'existait ni mandat d'arrêt, ni saisine de la CPI. La requête ne reposerait donc juridiquement sur rien, selon Mediapart. Nicolas Sarkozy, alors président français, est un proche d'Alassane Ouattara. La suite, on la connaît. Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale. Il est actuellement jugé pour crime contre l'humanité. Quant à Alassane Ouattara, il a entamé un second mandat à la présidence du pays. Alors, Fabry. Monsieur le président Alassane Ouattara, l'étau se resserre. Tu sais, vous savez, les gars, ça dit, c'est pas une affaire de Jula ou bien de BT. Écoutez, les gars, le mensonge-là, ça prend l'ascenseur. La vérité-là, ça prend l'escalier. Mais le mensonge-là, l'ascenseur, ça se gâte souvent. Mais la vérité-là, ça fait tic-tac, tic-tac et ça monte. Doucement, doucement-là, les choses vont changer. La vérité va sortir. Ah, mais c'est... Non, doucement, mais Bako, c'est la vérité. Doucement, doucement-là, les choses sont en train de se resserrer. Il y a problème, il y a problème. Mais ou bien, Bako, tu vois pas, quelqu'un a préparé ça et a déposé ça, c'est pas... Ça va chauffer, hein. Ça va chauffer. Parce que si... Parce qu'avec les choses que Mango a dites et avec ce que Mango a dit, qu'il n'a pas soutenu quelque chose vraiment contre Bako, parce qu'il est venu se défendre, il est venu essayer de ne pas mettre quelques problèmes sur lui, si je peux dire ça comme ça, en terre, en truc, en mots, il voit rien. Il est venu essayer de ne pas mettre de problèmes sur lui. Ça, c'est un. Mais de deux, mais de deux, ce truc de Mediapart, là... Affairement. Ce truc de Mediapart, là, Mediapart, là, c'est une bombe. En plus, c'est en train d'incriminer la Cour pénale internationale elle-même. C'est-à-dire que de corruption. Et comme on l'a toujours dit, nous, les Africains, on sait qu'on a toujours dit que la Cour pénale internationale venait toujours ramasser les présidents africains pour aller les juger facilement. Et ça, c'est vrai. Parce que tout le monde l'a dit. Et ce truc de Mediapart, là, vient encore de supporter cette chose-là. Et Fatou Ben Sido, pour moi, c'est une femme qui doit aller en prison. Parce que quand tu veux faire justice, mais tu ne fais pas justice, tu es corrompu. Donc, disons, disons, posons-nous cette question. Si la France a pu demander au Campo et à tout cela de partir récupérer Barbo, même si la Côte d'Ivoire... Où y a gaoui a bonheur, ouais. C'est vrai. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié le traité de Rome. On n'a pas signé pour qu'on puisse prendre un de nos présidents. Il n'y avait aucun droit à la Cour pénale de venir le prendre. Il y a corruption. Peut-être que Fatou Ben Sido a pris de l'argent. Le procuré de la CPI a pris de l'argent. Peut-être qu'il y a business en bas. Donc, moi, je dis que Barbo doit porter plainte contre la CPI et contre la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la vérité. Il a parlé comme mon gars, Johnny Pacheco. Ça, c'est une réalité. Il a cherché mes lunettes même. Je suis content parce que, tu vois, pour quelqu'un qui a supporté le régime actuel, moi, par exemple, qui étais fier, et au fil du temps, au fil des années, j'ai vu comment les choses se passent dans mon pays, j'ai vu la chierté de la vie des gens dans mon pays, j'ai vu la mort, j'ai vu, quand je dis j'ai vu la mort, j'ai vu les gens mourir dans les hôpitaux, j'ai vu les gens souffrir, j'ai vu les denrées alimentaires devenir chères, j'ai vu un gouvernement qui n'a pas, qui n'est pas fin de sa population, qui n'est pas fin de son pays, si je peux parler comme ça, quoi. Un gouvernement qui n'aime pas les gens de son propre pays, parce que quand tu aimes les gens de ton pays, il y a des choses que tu ne fais pas. Si vraiment, on voulait aller à une réconciliation, les gens ne seraient pas en prison. Si on voulait vraiment changer les choses, si on voulait vraiment changer les choses, avec le EDN, nous les gens, les doulas, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, qu'on veut se faire appeler, au lieu de se faire appeler Ivoirien, si on voulait vraiment changer les choses, on allait saisir cette opportunité là dans le pays, pour vraiment travailler ensemble. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. Aujourd'hui là, ce sont les âmes qui nous ont mis en haut là-bas, parce qu'avec toutes les révélations qui sont aujourd'hui là, à la portée de main, sur internet et tout, c'est une vérité, et peut-être même qu'Alassane n'a pas gagné les élections. Peut-être que tout a été monté de toutes pièces, comme Gbagbo dit, et voilà, ils l'ont mis en prison. Parce que ce qui est là, ce que Mediapart a dit là, mon frère, ce que Mediapart a dit là, ce n'est pas du jeu, man. Et c'est ça, encore, je veux vous dire encore, à tous ceux qui supportent Laurent Gbagbo, pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo est là-bas, c'est parce que vous n'avez pas fait votre travail, parce que si vous saviez que la Côte d'Ivoire n'avait pas signé de traité, on ne pouvait pas venir prendre votre leader comme ça et puis le jeter en prison. Vous n'avez pas fait votre travail. Vous les gens, vous les avocats là, vous n'avez pas fait votre travail. Personne n'a fait son vrai boulot. C'est les Blancs que vous traitez là, de n'importe quoi là sur les réseaux sociaux ici, les gens qui crient, qui insultent les Blancs, c'est les Blancs, c'est les Français encore qui ont sauté ce dossier-là et qui va sauver Laurent Gbagbo. C'est eux-mêmes qui l'ont pris, c'est pas eux-mêmes, c'est leurs politiciens qui ont pris, mais c'est eux qui ont mené l'enquête que nous les Noirs, nous devions mener pour sauter le président Laurent Gbagbo de là où il est. Donc si Laurent Gbagbo sort là, c'est lui-même qui doit être président, quoi ? Parce que... Ah, mais les enquêtes qu'ils ont faites, les enquêtes qu'ils ont faites pour poser, il y a un dossier sur Mediapart qui est en train de dire que... Quelqu'un m'a posé une question, quelle enquête ? Ils ont mené une enquête qui dit que la France, la Côte d'Ivoire n'avait pas le droit d'emmener Laurent Gbagbo en prison. Donc si la chose s'avère vraie, il faut que Laurent Gbagbo soit relâché. Il faut que... Mais c'est qui qui a fait embargo sur le médicament, moi ? Bah, écoute, il y avait embargo sur le médicament, par rapport à quoi ? Comment on peut faire embargo sur le médicament ? Ça, c'est quel embargo, ça ? Moi, je ne sais pas qui a fait... Ouattara a fait embargo sur le médicament, c'est-à-dire à quel moment ? Mais tu ne peux pas faire embargo sur le médicament, ça, c'est quelle technique de guerre, ça ? Non, mais moi, il ne savait pas ça. Comment lui ? Donc, c'est lui-même qui a imposé embargo sur le médicament. Mais tu ne peux pas imposer embargo... Tu ne peux pas faire embargo sur le médicament pendant que les gens de ton pays sont en guerre, ils ont besoin de médicaments pour se soigner. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais si tu peux faire embargo sur des armes pendant une guerre, comme je crois qu'ils ont fait ça, mais les gens qui sont dans ton pays eux-mêmes, tu fais embargo sur le médicament, c'est-à-dire que tu veux que les gens de ton pays meurent, quoi. Supposons que tu es en guerre, tu veux gagner une... Tu dis que tu as gagné une élection, tu veux faire embargo supposons sur la nourriture et sur les médicaments, et puis sur les denrées... Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme si tu aimes ton pays. Moi, je suis désolé. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ah bon ? C'est vrai ? Ouattara a fait ça ? Bon, à tous les gens qui sont là, il y a 21 personnes qui sont là, en direct, là. Est-ce que Ouattara a fait embargo sur le médicament pendant la crise ? Si vous êtes au courant de ça, est-ce que c'est vrai ? Parce que je ne sais pas si il y a quelqu'un qui aime son pays qui va faire un embargo qui peut tuer sa population. Olivier Blé dit oui. L'enfant au banqueur dit... Ce n'est pas vrai. Oh, on dit c'est vrai. On dit c'est vrai. Ah ! Moi, je n'étais même pas au courant de ça. Donc, pendant la crise, là, les gens qui avaient besoin de soins ne pouvaient pas avoir ne pouvaient pas avoir de soins. Parce que le président a dit « Ouais, moi, j'étais en Chine. Moi, j'étais dans ma grégralée. » Ah, tu vois. Donc, nous... Donc les gens disent, quand même, il faut commencer à réfléchir un peu, il faut commencer à réfléchir un peu. Parce que pendant la crise où les gens ont eu les problèmes, c'est nous-mêmes notre gars qui a mis un bagot sur nous. Ça, ce n'est pas un truc. Donc maintenant, pour moi, les gars, vous qui êtes là, je vais vous demander maintenant, qu'est-ce que les avocats de Gbagbo doivent faire avec toutes les révélations qui sont sorties ces derniers jours? Qu'est-ce que Gbagbo, comment est-ce qu'on peut, il peut faire sortir Laurent Gbagbo? Parce qu'aujourd'hui, avec Philippe Mangou qui a dénié, Philippe Mangou qui a dénié certaines choses, qui a dit qu'ils n'ont pas tiré sur les gens, qui a dit certaines choses. Bon, c'est vrai que tout le monde est fâché parce qu'il n'a pas dit toute la vérité. Mais il n'a pas accepté de dire qu'ils sont allés tuer les gens. C'est pour ça que moi, je dis que Philippe Mangou sauve les gens. C'est ce que j'ai répété plusieurs fois. Il a sauvé Gbagbo parce qu'on peut utiliser ça pour faire tomber toutes les accusations. Et de deux, avec Mediapart qui inculpe même Fatou Bensouda, le président de la Coupe Pénalien Nationale et tous les gens qui sont assis en train de juger Gbagbo aujourd'hui, ils sont impliqués dans une manœuvre pour emprisonner Laurent Gbagbo. Donc, avec toutes ces informations-là, comment est-ce que Laurent Gbagbo est encore en prison ? Non, on ne peut pas. Moi, hier, je disais qu'on ne pouvait pas relâcher Gbagbo. Ça, c'est vrai. Mais avec tout ce qui sort là, on ne peut pas me dire qu'on ne peut pas relâcher Gbagbo. On ne peut pas me dire ça. Parce que c'est là le travail. Parce que le droit qui est télévisé, c'est là le vrai travail d'avocat. C'est là le vrai travail d'avocat commence. C'est là le vrai travail d'avocat commence. Parce que moi, j'ai fait un peu la loi. Parce que si au moment où un crime se passe, même s'il n'y a pas de crime, au moment où un crime se passe, la date de ce crime-là, c'est-à-dire que la date où il y a eu la guerre et tout, si la Côte d'Ivoire n'avait pas signé de traité pour qu'on prenne Laurent Gbagbo et qu'on l'envoie à Rome, ça veut dire que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à la date où un crime se passe, c'est les lois de cette date-là seulement qui sont appliquées. Est-ce que vous me comprenez ? Ça, c'est un truc de loi. À la date où le crime est commis, ce sont les lois qui sont appliquées à ce moment-là qui peuvent être seulement utilisées contre Laurent Gbagbo. Donc, s'il n'y avait pas le droit de prendre Laurent Gbagbo en 2011, on ne peut pas appliquer une loi qui a été signée après, si elle a été signée jusqu'à présent ou pas. Donc, ce qui signifie que les avocats de Laurent Gbagbo, sauf s'ils sont vraiment incompétents, Laurent Gbagbo est bleu devant s'asseoir là-bas. s'ils sont vraiment incompétents. Ça, je vous dis. Mais s'ils sont compétents, avec toutes les informations qui sont sorties là, d'abord, moi, au lieu de jeter mon argent sur des trucs déjà incompétents, moi, je pense que Laurent Gbagbo peut-être qu'il doit réfléchir et puis changer de technique, prendre d'autres avocats et essayer de sortir de là-bas. Mais en même temps, là, les choses sont en train de se resserrer doucement. La population est en train de comprendre. Donc, en tout cas, les Ivoiriens, mais si les choses sont en train de se resserrer, un peu, un peu, il faut que, il faut que les Ivoiriens, les Djoulas et autres, il faut que vous compreniez, les gars, il y a eu machination contre Laurent Gbagbo. Il y a eu une machination. Il y a eu quelque chose de mauvais. Si, il faut réfléchir, si on avait gardé Laurent Gbagbo en Haute-Ivoire, si on n'avait pas frappé sa femme, mis les trucs dans les journaux comme ça, si on avait gardé Laurent Gbagbo, si Alassane était le président, Laurent Gbagbo était libre, il ne pouvait pas retourner dans son truc, il essayait de peut-être, il essayait de revenir politiquement, peut-être qu'il allait gagner ou pas, et tout. Mais si on avait gardé, une certaine façon, si on avait fait d'une certaine façon plus amicale avec nos frères, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là, dans une Côte d'Ivoire aussi divisée. Mais c'est vrai, c'est ce que j'ai dit hier, les avocats français, ils sont en train de prendre l'argent de Laurent Gbagbo comme ils peuvent, ils sont payés par eux, moi je vous dis, c'est la vérité, les gens, ils sont payés par eux. Même quand il est assis à la maison, même s'il ne fait rien, il dit que je suis en train de travailler sur un dossier, il est en train d'être payé par eux, par Laurent Gbagbo pour que Gbagbo le fasse sortir. Donc tu vois, donc tu vois, le gars là, s'il ne fait rien, s'il ne fait vraiment rien. Voilà, c'est ce que j'ai dit, Prince, c'est ce que j'ai dit, Prince, les choses allaient s'atteigner et puis on pouvait peut-être arranger les choses comme on dit là, entre nous. On pouvait arranger les choses entre nous. Parce qu'aujourd'hui là, on sait vraiment, maintenant, Alassane même là, moi il a dit la vérité, monsieur le président, je vous appelle, tout le monde respect, monsieur le président, la vérité là, moi je vous dis, en ce moment là, les taux se resserrent contre vous, peu à peu, vous avez des problèmes, c'est pas seulement, c'est pas seulement, mais dans la France là, quand ils vont mener cette enquête là, s'ils ont commencé à mener cette enquête là, ils vont vous abandonner, parce qu'ils sont professionnels dans ça, ils sont professionnels dans ça, Sarkozy, si Sarkozy doit venir devant la cour, si les gens de la CPI là, doivent tourner contre vous, ils vont tourner contre vous, maintenant vous allez être seul, arrêté là-bas, en haut, où vous avez toujours voulu être, mais vous allez être seul, parce qu'aujourd'hui là, la population ivoirienne, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont fonds de vous, c'est les microbes qui sont dans les tuyaux, les gens, ne sont pas contents, l'insécurité, ils ont tué un footballeur avant-hier, ils ont tué un footballeur avant-hier, deux balles, pour une voiture à Abidjan, est-ce que vous savez ça, c'est un footballeur pro, qui est venu revenir à Abidjan, ils l'ont tué, pour une voiture, est-ce que vous savez ça, il a oublié son nom là, c'est un jeune, il a 27 ans, les parents qui sont décédés, les parents qui sont décédés, crac crac, eh George Griffith, ouais, ils s'appellent Griffith, oui c'est vrai, c'est quelque chose Griffith là, il jouait dans un coin turc, ou bien je ne sais pas quoi là, il est venu parce qu'il n'avait plus de club, il est venu passer son temps un peu, jusqu'à ce qu'il puisse rentrer, oui, ils sont venus pour la voiture, ils sont venus pour sa voiture, il y a une petite intercassion, je pense qu'ils ne voulaient pas donner, ils l'ont tué, pour une voiture, salut, donc là, monsieur le président, l'insécurité, Watao est venu, par exemple, Watao est venu dans les journaux, il y a quelques jours là, mon père Watao, moi ici là, il t'insulte pas, comme d'habitude moi, je cherche pas par l'abattoir, tu es trop d'inquiétude, tu es venu dire à la télé que, tu es venu dire à la télé que, il y a la sécurité, dans le pays, les Iroïens peuvent dormir tranquille, tu veux que je te montre des vidéos, il n'y a même pas longtemps, il n'y a même pas quelques jours, il n'y a même pas quelques jours, non, je sais, je sais, moi je suis pas en train de parler mal, je lis de pensement, je tape microbe seulement sur mon pc, microbe à Abidjan, le vieux père Watao, il me débarre, il dit, il dit que, la population peut dormir tranquille, la population ne peut pas dormir tranquille, ils étaient en train de m'acheter, m'acheter un gars, dans la rue comme ça, attendez vous mon, je dis, c'est pas la peine, attendez, voici je peux trouver la vidéo là, regarde, ça, regardez moi cette vidéo là, ça c'est Abidjan, ça a été posté il y a deux jours, sur Youtube, ils sont en train de découper, ils sont en train de découper, vous voyez ces jeunes là, vous voyez ça, vous voyez ça, Watao, ça, il y a trois jours, ça s'est passé, il y a trois jours, 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 au milieu, dans la rue, dans la rue, il y a le gars, il y a le gars, il sort, il y a sa main, sa main balance, je crois, Watao, Watao, c'est ça, tu dis, on peut dormir tranquille à Abidjan, on peut dormir tranquille à Abidjan, on peut, oui, je sais que c'est entre eux, même si c'est entre eux là, même si c'est entre eux, ils sont en train de se battre, même s'ils sont en train de se battre entre eux, est-ce que dans un pays normal, des jeunes peuvent se découper en êtres humains au milieu de la route, on vit comme des animaux, on vit comme des sauvages, après quand les blancs vont vous appeler une sauvage, vous allez dire que c'est pas possible, comment est-ce que en 2017, des groupes de jeunes, comment est-ce que, non mais, mais comment se disent la vérité, comment est-ce que, j'ai même pas envie de retourner à Abidjan, mais tu peux pas retourner à Abidjan, même si tu veux avoir envie de retourner à Abidjan comment, si un footballeur connu peut se faire tuer dans la rue, c'est le pays qui les a rendus comme ça, on peut pas carrément dire que, j'ai mis même une vidéo sur ma page Côte d'Ivoire, sur Facebook, où il y a un interview de jeunes, de jeunes mécorbes, il y a un petit qui dit, il y a un petit qui dit, que si aujourd'hui, il y a un djihadiste qui lui, parce qu'il dit qu'il veut l'argent, il dit que si un djihadiste lui donne bombe, pour s'exploser à Abidjan, que lui il peut aider sa maman, il va exploser à Abidjan, un petit comme ça là, qui a parlé comme ça là, on a laissé partir, ça c'est dangereux hein, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, vous voyez, monsieur le président de la république, et vos acolytes, moi je vais vous donner un bon conseil, vous allez penser que peut-être que c'est pas un bon conseil, c'est vrai que vous avez des problèmes, ce sera difficile de faire sortir Laurent Gbagbo, moi si j'étais à Alassane Ouattara, j'allais faire sortir Laurent Gbagbo, moi-même, j'allais faire sortir Laurent Gbagbo, j'allais abandonner toutes les poursuites, ce qui me fait mal même là, ce qui me fait mal même, quand tu réfléchis, ce qui me fait mal même, ce qui me fait mal, Alassane Ouattara peut supporter, l'un des gars qui a fait le plus de mal, en Afrique de l'Ouest, Blaise Kompahori, on peut prendre Blaise Kompahori, le protéger en Côte d'Ivoire, on peut le protéger de la nationalité, le protéger, et puis un propre frère ivoirien, quand je dis frère ivoirien, ça ne veut pas dire que le président de Bouganabé, ce n'est pas un frère, je veux dire qu'un frère de Côte d'Ivoire, on le prend, on s'en va le donner quelque part là-bas, Alassane, comment tu peux faire ça, Blaise Kompahori, on connait ses crimes, on connait les gens, on connait le Nobel Zongo, qui l'a brûlé, Sankara, Alassane Ouattara, tu ne seras jamais un Sankara, tu ne vas jamais partir, tu ne vas jamais laisser une histoire pour toi, tu sais, les blancs là, les blancs là, tu sais les blancs, quand ils viennent, ils veulent avoir une histoire, la plupart des gens là, il crée Obama, même s'il a fait beaucoup de mauvaises choses, mais Obama c'est quelqu'un, même quand il meurt là, il y a des gens en Afrique qui vont pleurer, maintenant je vais te poser une question, Alassane, quand toi tu vas partir là, ce sera quoi tu vas laisser derrière, tu vas laisser quoi, aujourd'hui, là où je te parle, il y a des enfants qui sont en train de prendre un petit déjeuner en France, avec du chocolat, boire du lait et certaines choses, est-ce que tu vois, maintenant là, il y a des petits en Côte d'Ivoire qui sont microbes, pas ta faute, il y a des petits en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas avoir breakfast, qui ne peuvent pas avoir petit déjeuner, mais tu préfères prendre que le petit blanc ait un petit déjeuner, je n'ai rien contre les blancs, ce que je veux dire là, c'est qu'on préfère que les autres aillent mieux que nous, on préfère que les autres, pourtant, il y avait tellement de choses, tu es un économiste, tu as fait économie, tu t'appelles docteur Alassane Ouattara, tu es un docteur Alassane Ouattara, moi je pensais que tu allais venir changer le pays, je pensais que tu allais venir, faire que nous là, on puisse rentrer au pays, regarde ce qui se passe, je ne dis rien, ce n'est pas, Drissa Dirasouba, toi tu dis que je ne dis rien, ça ne me supprend pas, ça ne me supprend pas, ça ne me supprend pas même, parce que tu t'appelles, parce que tu t'appelles Drissa Dirasouba, ça veut dire que tu ne peux pas entendre quelque chose qui est vrai, tu penses que l'enquête, l'enquête qui est sortie là, tu penses que c'est le FPI qui a fait l'enquête, tu penses que c'est le FPI qui a fait l'enquête, je ne m'écarte pas mon frère, je ne m'écarte pas, je ne m'écarte pas, je dis la vérité, ça me fait mal parce que là, ça me fait mal parce que, ça me fait mal parce que si le président là, si le président avait fait les bonnes choses là, nous on n'allait pas être dans la situation là où on est, personne, que ce soit FPI ou que ce soit EDE, on n'allait pas être dans la situation là où on est, en plus la Côte d'Ivoire allait se développer, parce qu'il connaît, parce qu'il connaît l'économie, il a travaillé pour de grandes places, il aurait pu quand même faire des choses pour que le pays là ne soit pas comme ça, on n'aurait pas dû aller, on n'aurait même pas dû être même là où on est aujourd'hui, on n'aurait même pas dû là où être là où on est aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne serait pas dans toute cette cacophonie, ce brouhaha là, on aurait pu faire de bonnes choses, et puis avoir la paix, les gens allaient travailler, on est l'un des pays les plus riches d'Afrique de l'Ouest, l'un des pays les plus riches d'Afrique de l'Ouest, comment est-ce qu'on peut être aussi miséreux, comment, 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 comment est-ce qu'on peut avoir des jeunes qui sont là, carrément en train de se, une jeunesse aussi dépravée, comment, le président Laurent Gbabo, faites-le sortir, Alassane, il faut faire sortir Laurent Gbabo, il faut retenir la vraie réconciliation, faites sortir le gars, moi je ne vis même pas là-bas, moi je ne vis même pas là-bas, faites sortir le gars, faites sortir le gars, Amon, faites sortir le gars, les menaces là, tu sais le gars, c'est bon, on peut te menacer et tout ça là, mais c'est ça qui fait que nous sommes pauvres, nous sommes pauvres mentalement, parce qu'on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas dire certaines choses, passeport de Johnny Pati, qu'on l'a donné lui, donnez lui son passeport, s'il veut partir Abidjan, la vérité, est-ce que Johnny Pati, on m'a quitté de Pati Abidjan, c'est la quête, il n'est pas bête, il n'est pas bête, même Johnny Pati, on se plaît de son passeport, tu dis que je dois faire attention, si on donne, je sais que ce ne sont pas des phénomènes nouveaux, Drissa, mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison de changer, quand tu dis que ce ne sont pas, quand tu dis que ce ne sont pas des faits nouveaux, ça veut dire qu'on doit continuer dans les mauvais faits, Idrissa, il faut réfléchir un peu, ce n'est pas parce que tu supportes un président, qu'on ne peut pas dire les choses, ce n'est pas parce que tu supportes un président, qu'on ne peut pas dire les choses, mon gars, ce n'est pas parce que tu supportes, qu'un président ne peut pas dire les choses, il faut arrêter, il faut arrêter, Idrissa, je te dis comment je m'appelle Adama, comme d'habitude là, je m'appelle Adama, hein, hey, c'est Djula, Djula, si tu veux, je te dis quelque chose, la vérité là, il faut pouvoir la dire pour pouvoir changer, tu as compris, on peut changer les choses, Toi, Drissa, et puis moi, on peut changer les choses. Si tu viens ici, et puis tu parles. Si tu dis des choses qui sont honnêtes, tu peux changer les choses. Il ne faut pas venir seulement sur les réseaux sociaux et puis dire des choses, écrire des choses parce que tu supportes un président, ou bien parce que tu gagnes de l'argent par rapport à lui. Je ne sais pas si tu gagnes de l'argent ou pas. Mais quand tu as sur les réseaux sociaux, tes frères ivoiriennes sont en train de souffrir. Même si je ne sais pas où tu vis, je ne sais pas comment tu as profité de la crise, tes frères ivoiriennes sont en train de mourir, tes frères ivoiriennes ont des problèmes, tes frères ivoiriennes sont découpées dans les rues, il y a la drogue partout. Moi, je te dis, Drissa, avant de venir supporter le RDR, il faut réfléchir, il faut penser au futur de ton pays. Il faut penser au futur de ton propre pays. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les douleurs sont en train de faire l'argent et puis il y a des projets farfelus qui sont partout, que c'est bon pour le pays. Il n'y a rien qui marche au pays, mon frère. Il n'y a rien, je te parle directement là aujourd'hui, tu peux m'insulter si tu veux. Il dit ça, tu es là, non ? Il faut écouter ça, ça c'est pour toi seulement. Ok ? Les choses qui se passent en Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau. Les choses qui se passent en Afrique ne sont pas nouvelles, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on reste dans cette façon de vivre là. Ce n'est pas une raison pour qu'on reste dans cette façon de vivre. Tu as compris ? Tu as compris ? Voilà, on ne supporte pas les présidents aveuglement. On ne supporte pas les présidents aveuglement. Tu as compris ? Il faut réfléchir un peu avant de venir traiter les gens de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ok ? Il faut réfléchir un peu. Il ne faut pas le temps de réfléchir. Quand tu regardes ton pays là, quand tu regardes ton pays là, quand tu vois, quand tu regardes... Moi j'ai mon ami, il s'appelle Mohamed Magasuba, qui est à Bouaké, il fait... Il est docteur. Il reste dans l'hôpital deux jours, c'est-à-dire il fait 48 heures de boulot pour un salaire. Il n'a pas payé par un. Il est en train de faire des opérations chirurgicales parce qu'il n'y a pas assez de docteurs, il n'y a pas assez de médicaments. Il m'envoie des photos, je ne peux pas mettre ça sur YouTube ici. Parce que si je mets ça sur YouTube, vous allez tous vomir. Et ça, c'est la réalité de la Côte d'Ivoire, ça. Quelqu'un qui travaille 48 heures par jour. Lui ici, il est en... C'est mon ami, c'est mon ami d'enfance. C'est mon ami d'enfance. C'est mon ami d'enfance. Et il travaille comme un fou. Il y a des ONG, il y a des ONG américaines qui viennent, j'ai des photos, je ne peux pas mettre ça sur YouTube. Ils ont même la page YouTube là, si vous voulez même, je vais vous montrer. Non, je suis calme, je suis calme. C'est parce que ça ne me fait mal que mes frères, comme si je peux dire que mes frères sont là si je veux, quand tu parles de quelque chose, quand tu parles de quelque chose, d'un problème, une fois qu'il dit Alassane Ouattara, il vient, il se fâche, il t'insulte. Vous êtes là, vous suivez seulement un nom. Vous suivez seulement le nom. Vous ne regardez pas les choses qui se passent vraiment dans le pays. Vous ne regardez pas la souffrance que... Ça me fait trop mal, quoi. Vous ne regardez pas la souffrance, par exemple, du fait que certaines personnes ont leurs enfants en prison depuis certaines années à la MACA et ils n'ont même pas, ils n'ont même pas, ils ne peuvent même pas voir leurs frères. Il y en a qui sont tués dans les prisons de la MACA pour rien, parce qu'il y a eu une crise post-électorale et puis ces gens-là sont bêtés. C'est tout. Aujourd'hui, là, ils sont allés ramasser des enfants à l'université, on les a mis en prison. La guerre est finie. La guerre est finie. Je suis mieux que Jula. Je suis Jula. Qui a dit... C'est quelle question ça, là ? Je suis Jula. Je suis Jula. Je suis pas mieux que Jula. Qui a dit qu'il y a quelqu'un mieux que Jula ? C'est pas une question de qui est mieux que Jula ? C'est quelle question ça, là, encore ? Enfant béni. Est-ce que quelqu'un a dit que quelqu'un est mieux que Jula ? Est-ce que quelqu'un a dit ça ? Est-ce que... Tu as vu ? C'est la mentalité-là qui est le problème. Est-ce que quelqu'un a dit que quelqu'un est mieux que Jula ou bien quelqu'un est mieux que BD ? On parle des réconciliations ici. Ce que j'ai en train de parler ici, là. Ce que j'ai en train de dire ici, là. Est-ce que j'ai dit que je suis mieux que Jula ? J'ai dit que je suis Jula. Ma maman est Jula. Ma maman est baoulée. Je dis tout juste que je ne prends pas de camp. Quand je viens exposer un problème, je l'expose. Vous connaissez les gens qui viennent ici pour insuter. Moi, je n'insulte pas quelqu'un. Non, je ne peux même pas rentrer... Je ne veux même pas rentrer dans... Qu'est-ce que Bagbo a fait ? Je ne veux pas rentrer dans ça. Bagbo n'a pas... fait tout ce qu'il lui aussi devait faire. Mais... C'est clair. Bagbo n'a pas fait ce qu'il devait faire. Les choses ne s'arrangent pas au fur et à mesure, dit Drissa. Les choses ne s'arrangent pas au fur et à mesure. Il faut qu'on se désinviter. Les choses s'arrangent au fur et à mesure. Comment ? Toi, tu es sûr que les choses s'arrangent au fur et à mesure ? Quand tu regardes, là... Bon, Drissa, moi, je vais te poser une question. OK ? Je vais te poser une question directe. Aujourd'hui, là. Parlable des R, des R, là. Tu sais où ça va déboucher ? Toi, ça va déboucher où ? Toi, Dupiné Sorova va laisser Alassane lui faire ce qu'il entendait faire, là. Donc, quoi ? Ils vont prendre les baos, encore, quoi. Ils vont prendre les baos, encore. C'est ce que vous attendez. Ils vont commencer à se tirer dessus, encore. Donc, on va continuer ça, là. Et puis, la Cour du Vos va se développer quand ? Hum ? Ouais, c'est vrai. Mais je réponds, quand même. Moi, hein ? Ouais, c'est bon. Mais non, mais moi, j'aime discuter avec les gens qui sont sur mon live, OK ? OK ? Moi, je discute avec les gens qui sont sur mon live. Est-ce que vous voyez ? Parce que je considère les gens, je considère tout le monde. Quand je me pose une question, j'essaie de répondre. OK ? Je ne suis pas... Je ne suis même pas au-dessus de quelqu'un. Vous me connaissez. Je suis là, je discute avec les gens. Hé, Sangaré, salut, ça va ? Moi, je suis là, je discute avec les gens. Donc, le truc de mon live, c'est quoi ? C'est, je donne et puis je reçois. On discute, on parle. OK ? Hum ? Il faut que... Il faut... Il faut que on fasse sortir Laurent Gbagbo. Il ne faut même pas qu'on attende RDR. Ça, c'est un appel que je vous lance. M. Assa Ouattara et tout le monde. Il faut faire sortir Gbagbo avant qu'il y ait plus de révélations. Il faut qu'il y ait... Il faut faire sortir Laurent Gbagbo avant qu'il y ait plus de révélations qui vont vous démoniser. C'est-à-dire démoniser le RDR. Déjà, il y a beaucoup de problèmes qui sont là. Mais prenez Laurent Gbagbo, faites-le sortir. Faites sortir les gens et puis laissez leur argent que vous avez bloqué. Donnez-leur. Parce que si vous voulez partir à une réconciliation, il faut vraiment se réveiller et ouvrir la porte à la réconciliation. La réconciliation des gens qu'on a bannés. Là, vous avez dépensé des milliers de milliards. Tout ça, on a banné. Après, l'argent, il est parti avec. Il n'y a rien qui est sorti dedans. La mentalité, c'est un problème. Ça, c'est clair. C'est un problème, c'est clair. Il faut faire sortir le gars pour le mettre où? Mais on peut le mettre en exil. Moi, je pensais que la meilleure chose c'était de quoi? Mettre Gbagbo en exil quelque part. Si tu ne l'as pas mis en exil quelque part, tu peux le mettre en prison à maman. C'est quand il dit prison à maman. Il est à maman, il ne peut pas sortir de maman. Il y a les militaires là-bas. Gbagbo est dans sa famille. Il y a des gens où on lui a fait ça? Il y a des gens où on lui a fait ça? On met en maison suivi. Et puis maintenant, on règle les trucs. Alassane, ça va le voir, ils discutent. Ils arrangent leur truc juste en train qu'ils trouvent un compromis en Côte d'Ivoire. Ils trouvent un compromis en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis, quand c'est réglé, mon frère, est-ce qu'Alassane Ouattara et Babou ne se connaissent pas? Ils ont mangé en sang combien de fois? Au contraire, si Alassane Ouattara avait même fait le choix de ne pas mettre Babou en prison, peut-être même qu'il serait plus admiré par les BD. Il serait même peut-être plus admiré par les BD même parce qu'il n'a pas tué Babou. Mon cas, il n'a pas tué Babou. Ils n'ont pas tué Babou. J'étais content. S'il avait pris les gars et puis il les avait mis en prison, même pas en prison, mais en suivant parce que Laurent Babou, c'est un président. Ce n'est pas comme si tu as ramassé un microbe et puis tu as les mettre en prison. C'est un président. Si tu l'avais mis quelque part où tu pouvais venir discuter avec lui jusqu'à ce que la situation s'atténue. Jusqu'à ce que la situation s'atténue. Doucement. Et puis, tu viens maintenant que Babou sort, tu laisses prendre son argent et tout et puis, mais c'est fini. Tu vas voir que tous les gens, tous les gens de Côte d'Ivoire, que ce soit béton, ils seront fonds de toi. Ça ne peut plus. Libérer que Babou, ça ne peut plus. C'est vrai. Dira Subba. Ça aussi, ça c'est un point. Je sais que peut-être en ce moment-là même, ça ne peut plus arranger les choses parce que c'est un peu chaud. Il y a les attaques un peu partout. C'est vrai, il n'y a pas qu'Alassane, il n'y a la France qui est derrière. Ça, c'est vrai aussi, Bakoud. Salut, you. C'est vrai, mais ça, moi je pense que ça aurait été le premier pas vers la réconciliation si Babou n'était pas parti à la CPI. Mais Alassane n'aurait pu empêcher ça. Même si c'est la France qui a envoyé Babou à la CPI, Alassane aurait pu empêcher ça. Alassane aurait pu empêcher ça parce qu'Alassane aurait pu dire quelque chose, aurait pu faire quelque chose. C'est une réalité. Ça, c'est la vérité. Il aurait pu faire quelque chose. Mais comme il était aveuglé par le pouvoir en ce moment-là, il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé. Il s'est dit, bon, ça va partir, ça va être facile. Voilà, il va partir, les Ivoiriens vont oublier et puis ils vont passer. Mais les Ivoiriens, les Ivoiriens, je ne dis pas les Ivoiriens, mais la plus... Si... Bon, supposons, Monsieur le Président, si vous étiez venu, vous avez arrangé la Côte d'Ivoire et tout marchait bien. Personne n'en a rien dit. Même les Bétés n'en a rien dit. Les gens allaient vacuant leurs opérations, leurs occupations. S'il y avait la sécurité, s'il n'y avait pas... Et je vois, si vous aviez arrangé le pays d'une sorte, d'une façon que tout aille bien en Côte d'Ivoire, les gens allaient oublier Babou. Même les Bétés allaient oublier Babou. Ça, c'est la vérité. Mais, vous êtes venus, il y a un certain rattrapage qui est là. Les gens n'ont pas le travail. Il y a des gens qui sont dans... Il y a les microbes, il y a des attaques un peu partout. Les gens meurent. Les gens meurent n'importe comment. Vous pensez que les gens vont être là à s'asseoir et puis à vous accepter? Vous pensez que les gens vont vous accepter? Les gens ne peuvent pas vous accepter. Ils ne vont pas vous accepter. Ce n'est pas possible. Personne ne peut vous accepter. Tous les projets qui sont faits en Côte d'Ivoire, les projets pour envoyer les produits... Non, non, dis non. Non, 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 non. C'est-à-dire que souvent, tu viens, tu parles. Quand je fais une vidéo de 7 minutes, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos où je peux m'exprimer pendant longtemps. Parce qu'avant, je voulais faire des vidéos qui étaient courtes. Parce que je me suis dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'auront pas le temps de venir voir toutes les vidéos. Est-ce que tu vois? Quand je dis que Mangou a sauvé Bagbo, c'était indirectement. En essayant de se protéger lui-même, Mangou, il était obligé de nier certaines choses qui ont été faites. Donc, ça sauve Bagbo. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Je disais que le fait que Mangou ait nié certaines choses qu'on a mis sur le dos de Bagbo, voilà, comme chef militaire on lui dit mais oui, par exemple, il y a certaines choses qu'il a niées qui font que les avocats de Bagbo, s'ils sont intelligents, ils peuvent utiliser ça contre la taxe, contre la procédure, contre la procédure. C'est ce que je disais. c'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que je ne dis pas que Mangou était venu pour sauver Bagbo. Je dis qu'on peut utiliser les choses que Mangou a dites pour défendre Bagbo. C'est ce que je suis en train de dire. OK ? Voilà. Suivez Kemi, Nicolas, Agbou, etc. Ça, c'est une réalité. Mais je vais vous dire, M. Ben Diom, vous pensez que les Africains ont le temps ? Vous voulez que je vous montre un raison ? Parce que là, si vous tapez sur, je ne sais pas la chaîne, parce que j'ai tellement signalé cette page-là que peut-être même que la page-même est bloquée même. Parce que, je ne sais pas, il y a des pages comme Togo Info et tout ça. Il y a des pages ivoiriennes ou le truc. Les gens, ils font affaire de live stream sur certaines choses qui n'ont pas d'importance. C'est comme ça. Des choses qui n'ont pas d'importance, mais c'est ce que les Ivoiriens aiment, c'est ce que les Africains aiment. Les Africains ne prennent pas leur temps pour venir s'asseoir pour apprendre les choses. C'est ça, c'est dommage. Une chose est claire, les gars, on ne va pas passer le temps. C'est ce que je dis, Kabe, Kabe, c'est ce que je dis. Il n'a jamais incriminé vraiment Laurent Gbagbo. Tout ce qu'il a dit, les gens ont dit, répété, il n'y a vraiment rien que Mangou est venu dire qui aurait pu incriminer. Il n'y a rien que Mangou a dit qui puisse mettre Laurent Gbagbo dans une condition précaire, mauvaise condition qu'il n'en est déjà. Et je vais vous dire encore, Laurent Gbagbo, il n'est pas dans une condition où c'est impossible de le faire sortir, surtout avec Mediapart. Il faut que Laurent Gbagbo sache où il va diriger son argent, sur quel genre d'avocat il peut utiliser. si c'était même un avocat anglais, un américain, par exemple, qui pouvait parler français, anglais, ou bien un canadien, ça allait être très différent pour Laurent Gbagbo. Parce que ce sont des gens qui allaient dig, comment on appelle ça, digging, ils allaient fouiller, 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 monter un dossier. Tu es en train de prendre un français qui veut prendre ton argent, qui est en train de prendre ton argent par heure, qui est en train de nourrir sa famille. Tu sais que Gbagbo va te le payer, par exemple, plus de 700 dollars par heure pour ce truc-là et ça fait combien d'années ? En même temps que Gbagbo, tu as eu tout l'argent là. Ou tu as eu tous les jetons là. Ça, c'est un truc. Donc, c'est pour vous dire. 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 Que ? Donc, c'est pour vous dire. C'est pas comme si c'est pas comme si Oui, c'est la défense de jouer. C'est la défense de jouer. Mais est-ce que les gens qui veulent défendre Gbagbo là, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font ? On n'impose pas l'avocat. On n'a pas imposé son avocat. C'est lui-même qui allait chercher son avocat. C'est lui-même qui allait chercher son avocat. On ne peut pas imposer. Ils vont lui imposer son avocat. Pourquoi ? C'est la CPI qui paye son avocat. Eux ? Moi, ça n'était pas au courant. Ce n'est pas Gbagbo même qui prend son avocat. C'est la CPI qui trouve un avocat pour lui. Qu'est-ce qu'il y a de la CPI ? Hein ? Attends, il y a quelqu'un qui dit que c'est la Côte d'Ivoire qui paye. Vous avez des informations. Vos informations sont en train de se battre. Qui paye ? Bon, moi, je vais parler sur Google. Il ne faut pas me floquer ici. Qui paye ? Je vais taper ici. Qui paye ? Les avocats à la Cour, à la CPI. On va voir. Avocat à faire CPI. Combien est payé ? Mert Altit. Déclarer Babo Chablé Goudé bénéficie de l'aide judiciaire de la Cour pénale internationale. Donc, vous avez raison. La CPI paye euh... Hein ? Mais... 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 Mais ça, là, ça, c'est souhait ? La CPI paye les avocats, là ? Mais c'est vrai ? Déclarer indigent Laurent Babo et Chablé Goudé bénéficient de l'aide judiciaire de la Cour pénale internationale pour financer leur défense. Donc, ils bénéficient de l'aide. C'est-à-dire que tu prends l'argent, mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui choisissent. C'est là, cela ne signifie pas que c'est eux qui choisissent son avocat. Ils peuvent te donner l'argent pour... Parce qu'on a bloqué leur compte. On a bloqué leur compte. Donc, c'est la Cour pénale qui aide même Babo à payer. Hum... Ça, c'est bizarre. Donc, celui qui est en train de te mettre en prison, là. Celui qui paye ton avocat. Hum... Donc, l'équipe de la défense est payée à 30 000 euros par mois. C'est même pas bloc, même. Voilà ça, ici. Attends, attends, attends. C'est pas un musulman. 30 000 euros par mois. Il est dit. Les microbes, vous savez pas qui vous allez partir attaquer? C'est les avocats, là, vous allez partir attaquer. Vous voyez le nombre, ici, là, c'est renversé. 30 000 euros mensuels. Donc, les microbes, si vous voulez attaquer les gens, là, là, c'est payé. Il y a un jeton, là-bas. Vous voyez? Autie propre. D'après mon gars, on se batte un ébène. Donc, regardez le jeu qui se passe. Regardez le jeu qui se passe. C'est ça même, c'est ça même le jeu. On prend le rang de la banque. On bloque ses avoirs. On bloque ses avoirs et puis on le force à choisir un avocat qui va être payé par la cour. Donc, la cour a une certaine force sur le rang de banque en même temps. Oui. Parce que c'est nous, on paye. Donc, tu prends un français, là, et puis, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, ils n'ont rien bloqué. Ils n'ont pas bloqué son argent. Tu crois pas? Kabe, ils n'ont pas bloqué l'argent de Luang Babo. Tu penses que Luang Babo a accès à son argent? Tu es sûr? Est-ce que les avoirs de Luang Babo ne sont pas gélés? Parce que la plupart des gens du FPI, là, ils ne peuvent pas toucher leur argent. Ou bien, je mens. Est-ce que les avoirs des gens du FPI, là, ne sont pas gélés? Est-ce que Gbagbo, attends, je vais voir. Les avoirs de Gbagbo, on va chercher. Les avoirs de Gbagbo sont-ils gelés? les avoirs de Gbagbo. qu'est-ce que les avocats vont faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que... dont la CPI perd à partir des sous de Gbagbo. Donc, ce n'est même pas la CPI qui perd. et Mme Gbagbo, elle est où même? Elle est en prison. Elle est en prison toujours. C'est ça? Réconciliation. Bon, les gars, je ne vais pas trop vous laisser. Ce sera ma dernière vidéo pour environ 4-5 jours parce que je retourne en Australie. Je vais prendre mon vol aujourd'hui du Canada pour retourner en Espagne. Et après ça, je vais partir. Je vais prendre mon vol. j'ai fait 24 heures de vol. 24 heures de vol. Je ne suis même pas prêt pour ça. Gbagbo sera condamné comme Mandela. Mandela? Mandela est à la CPI? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Gbagbo sera condamné comme Mandela. Je n'ai pas compris ça. Je ne comprends pas. Bon, une chose est claire. l'heure aujourd'hui, à l'heure où on est en Côte d'Ivoire, la libération de Gbagbo sera bien. Ce sera bien pour tout le monde. Mais ça va venir trop tard. Ça va venir très tard. Je pense. Si la défense fait son boulot, si la défense fait son boulot, Laurent Gbagbo peut sortir. Tu penses qu'ils vont d'une autre qu'ils vont arrêter Gbagbo à la CPI? S'ils ont arrêté Mangou là, le jour qu'ils vont le mettre devant pour qu'il parle, il va tout gâter. Parce que cette fois-là, il s'est retenu. S'ils ont arrêté Mangou, ce n'est pas un problème. Mais s'ils l'ont arrêté, et puis on doit le juger aussi là. Là, il va dire tout ce qu'il n'a pas dit là. Il va tout dire en même temps. Il va tout dire. Il va mélanger tout. Il va mélanger tout. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne vont jamais arrêter Mangou. Ils n'ont qu'à l'arrêter. Ils n'ont qu'à l'arrêter. S'ils ont mis Mangou à la télé, il va parler même des choses. Parce qu'il a eu des deals à Wotara pour devenir ambassadeur et tout ça. Ou bien. D'accord? Il va dire des choses qu'on n'a jamais... On ne peut pas l'attraper pour le mettre en prison comme ça. Il connaît des choses. C'est pour ça qu'il est toujours là sans problème. Ah, le schéma de Mandela. Non, tu sais, Gbagbo a pris un certain âge. Je pense que même Gbagbo, pour revenir même en tant que... Il a été traumatisé. Est-ce que vous voyez? Si vous n'avez pas vu comment Laurent Gbagbo a été arrêté, si vous avez vu l'image, le visage de Laurent Gbagbo, c'était un homme déçu. C'était un homme déçu. C'était un homme atteint. Ateint mentalement, spirituellement. Il a été atteint. Ce n'est pas l'arrestation même qui le fait mal. C'est la façon dont il a été abandonné par tout le monde. C'est ça qui lui faisait mal. Il a compris à la fin qu'il a été manipulé. Je sais aussi que Gbagbo regrette beaucoup de choses qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas fait pour son pays. Je sais que Gbagbo regrettait. Et ça, à cet instant-là quand on l'a arrêté, Gbagbo regrettait. Il regrettait tout. À cet instant-là. Parce que quand on t'arrête, c'est comme un film qui passe devant toi. Est-ce que c'est vrai? La libération de Gbagbo, ce ne sera pas facile. Ça, c'est clair. Mais une fois qu'on libère Gbagbo, je ne sais pas si ça va. Ça ne peut pas atténuer en ce moment-là où on est. Peut-être, j'aurais fait 6 minutes de plus, mais ce sera tout. En ce moment-là où on est, la libération de Gbagbo n'arrangera absolument rien. Ça va peut-être envenimer les choses du côté d'Alassane Ouattara. Est-ce que tu vois? Alors, franc-maçon et tout ça, il faut laisser ça. Franc-maçon, c'est des conneries. Aujourd'hui, là, Alassane ne peut pas laisser Gbagbo sortir parce que ça sera difficile pour lui si Gbagbo est libéré. C'est clair. Tu vas avoir une liesse peut-être de la population. Tu vois, qui va montrer que Gbagbo a beaucoup de force encore au pays. Et ce n'est pas bon pour lui. Gbagbo, ça ne désaglisse pas sur lui. Si tu as vu le visage de Gbagbo, c'était vraiment dû pour lui. d'être pris par Watao et tout ça. Et puis, avec des armes autour, c'était un choc pour lui. Ça, je vais vous dire ça. Vous pouvez partir revoir la vidéo. Vous allez voir le visage de Gbagbo. C'était un super choc pour lui. Très, très dur. Ça a été très dur à avaler. C'est une pilule très dur à avaler. Vous voyez, en même temps, après ça, ses cheveux sont devenus blancs. Blancs même, en quelques secondes. Blancs, ça, c'est dur. C'est comme quand Obama est parti devenir président. Ses cheveux sont devenus blancs. Ça redéviens noir à ce moment-là. Parce que, man, c'était chaud sur lui. Très, très chaud sur lui. Il a cru qu'il allait tuer. Donc, c'est une vérité. Donc, les gars, il y a énormément de révélations dans votre enquête. Et ce qu'on leur retient en premier lieu, c'est que l'ONU-Ci, la force d'interposition de l'ONU en Côte d'Ivoire et la France, qui est engagée militairement comme force impartiale, ont pris parti pour Alassane Ouattara. C'est ça que vous affirmez aujourd'hui. Oui, non seulement ils ont pris parti, ce qui a déjà été documenté par de précédentes enquêtes, mais on voit que la Cour pénale internationale, la justice internationale, qui se doit d'être impartiale et indépendante, a été en quelque sorte l'instrument juridique, le bras armé judiciaire consentant d'une opération qui a des aires de France-Afrique d'éloignement de celui pour lequel, notamment une puissance comme la France, n'avait pas pris parti, quitte à monter hors de toute procédure légale, hors de toute compétence, hors de toute saisine, la désignation d'un homme pour l'envoyer devant la CPI qui juge, je le rappelle, les génocides, les crimes contre l'humanité, et les crimes de guerre. Et pourquoi ce parti prit pour Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo ? Il est de notoriété publique que Nicolas Sarkozy, le chef de l'État français à l'époque, est un intime d'Alassane Ouattara. Lui-même, Nicolas Sarkozy, a, dans un livre qui a été publié par des confrères, qui a été titré « Ça reste entre nous, un point d'interrogation » chez Flammarion, en 2014, a fait un aveu sidérant sur lequel il y a eu d'ailleurs peu d'écho, où je trouve, il a dit « Nous avons délogé Laurent Gbagbo et nous avons installé à l'Assane Ouattara ». C'est-à-dire que c'est une puissance étrangère, la France, qui comme au beau vieux temps des réseaux Faucard et du général de Gaulle, a fait la partition d'un pays et a décidé de son avenir au mépris de sa souveraineté et de la nation. Et donc, dans votre enquête, entre en scène la justice internationale et là, c'est le cœur, la Cour pénale internationale, c'est là le cœur de votre enquête. La CPI et son procureur, Luis Moreno Ocampo, auraient agi sous influence française contre Gbagbo. Vous employez même le terme « manipuler ». C'est un mot fort. Vous affirmiez tout cela aujourd'hui ? Oui, oui, on l'affirme. On l'affirme. Ça ne sort pas de notre chapeau. Et nous, il ne s'agit pas de prendre parti. Moi, je ne suis pas juge. Il y a peut-être des choses à reprocher à Laurent Gbagbo. Mais ce que nous voyons, c'est que le premier procureur de la Cour pénale internationale, M. Ocampo, a été en contact, y compris direct, avec Alassane Ouattara au moins dès le mois de décembre 2010, alors qu'il n'y avait pas de troubles manifestes en Côte d'Ivoire, et qu'en avril 2011, alors qu'il n'est pas saisi que la Cour pénale internationale n'a pas de compétences et qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt il prend contact avec le camp Ouattara par l'intermédiaire de la diplomatie française pour demander de surtout garder sous les verrous et emprisonner Laurent Gbagbo et qu'il faut très vite se débrouiller pour saisir la CPI pour monter un dossier contre lui. Et justement, sept mois après, Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale alors que son dossier est vide d'après vos révélations. Quels sont les éléments qui vous permettent d'aboutir à cette conclusion ? Nous, nous ne disons pas que le dossier est vide. Il y a un procès. Nous ne sommes pas juges. Ce n'est pas à nous de qualifier ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu d'un côté comme de l'autre des suspicions de crimes de guerre qui ont été commis. La Croix-Rouge internationale a notamment révélé que du côté du camp d'Alassane Ouattara, il y avait eu des massacres de populations civiles qui méritaient des enquêtes. La CPI n'a même pas émis de mandat d'arrêt dans ce dossier. Et il y a le dossier Gbagbo à l'aune duquel on découvre que la CPI et la justice internationale qui est une idée magnifique mais qui est une idée nécrosée comme nous le documentons avec notre série d'enquêtes. Ce n'est pas le seul article. Nous avons une série d'enquêtes qui s'appelle les secrets de la Cour. En fait, n'est pas une institution ou trop peu impartiale et indépendante mais est utilisée par certaines puissances dominantes comme un outil de régulation géopolitique. Ainsi qu'une journaliste de Mediapart l'a écrit dans un livre Le Joker des puissants. C'est la carte qu'on abat pour pouvoir réguler géopolitiquement certaines parties du monde. Et ça, pour qui a à cœur des idées de démocratie et de justice internationale d'impartialité, il ne s'agit pas de choisir son camp. Non, c'est proprement insupportable. Et en parallèle, vous mettez en avant, en lumière, les machinations un peu douteuses de Luis Moreno au campo. Oui, depuis vendredi dernier, c'est Mediapart qui a obtenu 40 000 documents sur le fonctionnement de la Cour. Mediapart a obtenu 40 000 documents sur la Cour pénale internationale. Les avocats de Gbagbo, vous étiez où ? Vous étiez où ? C'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit que vous n'avez pas monté de dossier pour sauver Laurent Gbagbo. Parce que si vous aviez monté un dossier pour sauver Laurent Gbagbo, vous auriez su tout ça. Comment les gens là, ils sont partis, ils ont pris, ils ont trouvé 40 000 documents. C'est-à-dire, vous, ils ont pris le temps pour mener leur enquête. 40 000 documents. Ce n'est pas petit. Les e-mails d'Alassane Mouattara pas tout, pas tout, tout ça, avec Sarkozy et tout. Ils ont tout. Vous voyez, c'est comme ça on monte un dossier. C'est comme ça on monte un dossier. Le pénal international que nous avons partagé avec une douzaine de médias européens parmi lesquels le Spiegel en Allemagne, il y a le Mundo en Espagne, le Sunday Times en Angleterre, le Soir de Bruxelles et bien d'autres. C'était le consortium avec qui nous avions fait les Football Leaks qui avaient beaucoup fait parler à l'époque. Nous montrons les dysfonctionnements majeurs de la Cour pénale internationale sur un certain nombre de dossiers et de son premier procureur, son procureur fondateur en quelque sorte, M. Ocampo, qui a été à la tête du parquet de la Cour pénale internationale de 2003 à 2012 et nous avons notamment révélé que M. Ocampo, pendant qu'il était procureur, avait des sociétés offshore dans les pires paradis fiscos du monde, que ce soit au Panama ou dans les îles vierges britanniques, ce qui là entre aussi en contradiction avec les statuts du procureur ou comment, dès qu'il a quitté la CPI, lui, qui était censé défendre l'honneur de la justice internationale sur des génocides et des crimes contre l'humanité, s'est mis à conseiller de potentiels crimes de guerre, criminels de guerre, pour empêcher qu'il se retrouve devant la CPI. C'est notamment ce qu'il s'est passé pour le Kenya avec M. Kenyatta ou avec la Libye et le maréchal, le Haftar. Il y a une question sur les partisans de Guillaume Sourou et les rebelles pro Ouattara. Ils ont été épingués plusieurs fois par des organisations de défense des droits de l'homme et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas inquiétés, voire même, dans votre requête, vous parlez du fait qu'ils sont protégés. En tout cas, on n'a pas utilisé le mot protégé, on a utilisé le mot épargné. De fait, les mots à un sens, ils sont judiciairement épargnés. Et on voit bien qu'il y a une intrication, une complicité entre la CPI et Alassane Ouattara, quand même, ce procureur au campo qui discute avec l'une des deux parties prenantes, qui demande à ce que l'une des deux parties prenantes d'un conflit, d'une guerre qui est née d'un conflit électoral, maintienne en détention le chef de l'État qui est quand même le chef d'un État souverain alors qu'il n'est pas saisi. Ça pose de très lourdes questions. Et dans le même temps, le camp Ouattara qui est, d'après, je redis, la Croix-Rouge internationale qui serait susceptible d'avoir commis des crimes de guerre, lui, il n'est pas poursuivi. vu objectivement, factuellement, la situation paraît être totalement déséquilibrée avec, encore une fois, une CPI qui est utilisée comme un outil de régulation géopolitique. Et une dernière question, rapidement, en plein procès de Laurent Gbagbo, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'actuel procureur Fatou Bensouda aura plus d'éléments contre Gbagbo que son prédécesseur ? Ah ça, je ne sais pas. Le dossier est déjà fait. Alors, il y a des auditions à huis clos, on ne sait pas tout ce qui se passe. Manifestement, le procès a du mal à documenter ce qui est reproché à Laurent Gbagbo. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour innocenter Laurent Gbagbo. En revanche, je peux dire de manière documentée que la CPI a montré contre lui un dossier alors qu'elle n'était même pas saisie et qu'elle était dans la main de la France et du camp adverse, ce qui pose de grands problèmes. Merci beaucoup Fabrice Sarfi d'avoir accepté notre invitation. C'est le monsieur l'intelligent. C'est la même chose que je dis. Je ne suis pas en train d'innocenter Laurent Gbagbo ou bien de dire que Laurent Gbagbo est mieux que quelqu'un. Pareil, comme pour lui. Mais ce que je suis en train de dire c'est que on donne, c'est une guerre où il y a deux camps. Deux camps. Il y en a qui ont commis des atrocités dans un camp, il y en a qui ont commis des atrocités dans l'autre camp. mais il y a un seul gars qu'on prend pour mettre qu'on attaque en justice. C'est ça le vrai problème. Et on aurait dû passer par d'autres moyens pour régler cette histoire-là. Mais puisque la France et certaines personnes qui sont aujourd'hui dans notre gouvernement sont venus pour se faire de l'argent plus que de sauver notre pays, de développer notre pays, émergence, émergence de mes fesses, voilà, plus qu'il y a ça, on se retrouve là. Et là, ils viennent de dire un nom, ils viennent de dire que ce rôle Guillaume doit être poursuivi et les chefs rebelles de guerre doivent être poursuivis parce qu'ils ont commis plus d'atrocités. C'est pas moi qui ai dit, vous avez écouté. C'est pas moi qui ai dit, non, voilà. C'est ça, le blanc a dit qu'ils ont des documents qui prouvent qu'il y avait beaucoup plus d'atrocités dans le nord que n'importe où. Donc là, ça veut dire aussi que si la CPI change de truc là, si vous n'êtes pas dans le gouvernement, vous les gars, si vous n'êtes pas dans le gouvernement, cherchez-vous, cherchez-vous-même, passez les blancs, ils ont des documents contre vous. C'était mieux de faire, c'était mieux de faire l'amitié, arranger les trucs avec Laurent Gbabo dans la paix et puis tout allait finir. Si le monsieur là a les documents parce qu'ils ont dit qu'ils envoyaient ça en Espagne, patati patata, patati patata, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un document contre vous. C'est vrai, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes épargnés de la justice, vous partez partout, 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 partout. Mais, ils ont des documents contre vous, Soro, Watao, et tous les fauxiers et tout ça. Ils ont des documents contre vous. Donc, le jour que vous n'êtes plus dans le gouvernement, le jour que vous n'avez plus de force, qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est là qu'il y a la question. Je dis, c'est que Babo qui est là-bas. Bon, les gars, comme je l'ai dit, portez-vous bien. Je ne suis pas ici pour inciter quelqu'un. Si tu es du là, si tu es fâché, pardon. Si tu es bêté, si tu es fâché, pardon. Si tu es gros, si tu es fâché, pardon. Si tu es voin, si tu es fâché, pardon. Ce n'est pas pour la guerre ici. Donc, vous, les gars du gouvernement aussi, je ne suis pas venu pour vous insuter. Je vous dis seulement des certaines réalités. Vous avez encore la chance, aider, de changer la Côte d'Ivoire et de faire quelque chose de positif avec ce que vous avez dans votre main. C'est un grand pays qui a beaucoup de ressources, Monsieur le Président. Et vous avez encore la force de changer la donne. Il n'est jamais trop tard, il n'est pas encore tard. La vérité est en train de vous rattraper peu à peu. Les informations sont en train d'ouvrir les yeux peu à peu. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Président, Soro, arrêtez d'abord vos parables. Remettez la sécurité dans le pays. C'est votre pays. Et aussi, libérez Bacbo, faites un réglé sans nous. Merci à tous ceux qui ont suivi le live du début jusqu'à la fin. Merci à ceux qui partagent mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. J'espère que mon avion va atterrir en Australie sans problème. Voilà quoi. Et puis c'est tout. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse tous. Adams, bye. Merci. 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 Merci.